Sous-titrage Société Radio-Canada Oh voilà le virage Je devrais ralentir un peu Mais qu'est-ce qu'il m'arrive Je ne peux plus freiner J'ai beaucoup de courrier à distribuer aujourd'hui Attention ! Au secours ! Au secours ! Pourquoi il roule aussi vite que ça ? Les gars, je vous donne le reste de la journée On reprend demain matin D'accord Attention ! Poussez-vous ! Un camion vient de passer sur la route D'où j'ai rêvé Attention, Tako ! Désolé ! Je ne vais pas m'arrêter ! La situation est grave Je dois prévenir l'équipe de secours Voici une borne L'équipe de secours Julie à l'appareil Ah bonjour Tako Julie ! C'est très urgent ! Tanguy est en grand danger Quoi ? Tu peux m'en dire un petit peu plus ? Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Tanguy roule à toute vitesse autour de la ville et demande qu'on l'aide à s'arrêter À mon avis, il y a un problème avec ces freins Préparez-vous tous à intervenir ! Bien reçu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ellie, va repérer dans quelle direction se dirige Tanguy Tout de suite Aidez-moi à m'arrêter Je l'ai trouvé Polly, Tanguy vient d'entrer sur l'autoroute Il va en direction du petit pont de pierre Bien reçu, Ellie Polly, il utilise de prendre l'autoroute Ne t'inquiète pas, je connais un super raccourci pour aller là-bas D'accord, dépichons-nous, on doit y arriver avant lui Ellie, retourne avec Tanguy, ne le perd pas de vue On va se poster au petit pont de pierre Bien reçu Tanguy ! Oh Ellie, je ne peux pas m'arrêter, je t'en prie, aide-moi Ne t'inquiète pas, Tanguy L'équipe de secours est en route pour venir t'aider Calme-toi et continue ton droit Je vais faire de mon mieux Prêt ? Prêt ? Ellie, où est-ce que vous en êtes ? On est sur la route qui descend de la colline Bien reçu Roy, Ambre, vous êtes prêts ? Prêt Attention ! Maintenant ! Sur mon on y est prêts ! Prends sur moi ! C'est bon, tu es hors de danger Je suis sauvé ! Je suis sauvé ! Excusez-moi ! Oh ! Hé, mes, mes ballons, arrêtez ! Ne partez pas, non ! Revenez ! L'équipe de secours, ici Julie Oh, totobus ! Julie ! Mais, qu'est-ce que tu as ? Mais, qu'est-ce que tu as ? C'est que j'ai tous mes ballons pour les enfants ce soir avant les affreux ! Hein ? Quoi ? Eh ! … ... ... L'équipe de secours, chez moi ... ... ... Prêt 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 Donobus ! Ça y est, vous êtes là ! C'est entièrement ma faute ! J'étais tellement content que j'ai pas fait assez attention ! Ne t'inquiète pas, Donobus, nous allons trouver une solution ! Pourquoi on irait pas voir le grand-père qui te les a vendus ? Tu n'aurais qu'à lui en acheter cinq autres et puis voilà ! Ce n'est pas possible, Ellie ! Je lui ai acheté les cinq derniers ballons spéciaux qui lui restaient ! Ne pleure pas, Donobus, nous allons les retrouver, tes ballons ! C'est vrai, tu crois ? Fais-nous confiance ! Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer dans quelle direction ils se sont envolés ? Oui, ils se sont envolés ! Alors, le ballon bleu en forme d'avion et l'étoile orange, ils ont disparu derrière la mairie et puis le ballon jaune en forme de papillon et le rouge en forme de cœur sont passés sous la porte ouest ! Mais je n'ai pas vu où était allé celui en forme de ballon de football ! Comment on va faire ? C'est très grave ! Mais non, ne t'inquiète pas, si on s'y met tous ensemble, nous allons bien les retrouver ! C'est vrai, tu dois arrêter de t'inquiéter ! Merci les amis, je vous fais totalement confiance ! Bien ! Allons déjà chercher les quatre premiers ! D'accord, Polly ! Je suis sûr d'avoir vu le ballon se diriger par ici ! Polly ! Oh ! Posty ! Qu'est-ce que tu fais dans le secteur ? J'ai besoin de ton aide ! Tu n'aurais pas croisé un ballon en forme d'avion par hasard ? Si, je viens d'en voir un ! Il est descendu de l'autre côté de la colline ! C'est vrai ? Merci, Posty ! Oh non ! Aïe, 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 aïe ! C'est bon, j'ai réussi à l'attraper ! Mais où a-t-il bien pu aller ? Oh ! Petit coquin ! Tu t'es bien caché parmi les pommes, mais je t'ai retrouvé ! Mission accomplie ! Je l'ai trouvé ! Oh mais... mais tu as fait tomber mes pneus ! Oui, je suis désolé, monsieur du pneu ! Je viendrai arranger ça plus tard ! C'est moi qui l'ai vu le premier, il est d'un mois ! C'est moi qui l'ai vu bien avant toi, ce ballon d'un mois ! Il est triplé ! Comment ça va, Ellie ? Je suis obligée de vous reprendre ce ballon ! Désolée, mais il appartient déjà à quelqu'un d'autre ! Il appartient à quelqu'un d'autre ? Bon, eh bien c'est dommage ! Mais je n'ai jamais vraiment aimé les ballons de toute manière ! Non, moi non plus ! Et moi non plus ! Oh ! Je l'ai ! Tu es un petit filot de filet comme ça ! Merci beaucoup, mais il me manque toujours un ballon ! C'est celui pour Léo ! Il va être triste, il faut absolument que j'en ai un pour chacun ! Oh ! Comment pourrions-nous faire ? Oh ! Les enfants ont bientôt fini ! C'est la catastrophe ! Comment je vais m'en sortir ? Comment je vais m'en sortir ? Comment je vais m'en sortir ? Totobus ! Oh ! Regardez au-dessus de la mairie ! C'est le dernier ballon ! Oui, c'est le ballon ! Oh ! Il va aller se percer sur la pointe ! Oh ! Qu'est-ce que je vais m'en venir ? Ne t'en fais pas, Totobus ! Je vais te le rapporter ! Deux ! Muldo, arrête de jouer ! Mickey est en route, il va bientôt arriver ! Qu'est-ce que tu dis ? Mickey va arriver, alors tu poses tout de suite ce ballon ! Hop ! Et huit ! Personne ne devra s'approcher de ce trou dès lors que Mickey aura coulé le béton ! Il faut attendre qu'il soit sec, tu entends ? On ! Tu as compris, Muldo ! Tu m'écoutes, c'est très important ! Mais oui, je t'écoute ! Ne t'inquiète pas, poids lourd ! C'est pas vrai ! Je crois qu'il n'a rien écouté de ce que je viens de dire ! C'est fort possible ! Bon, après tout, il n'a qu'à se dévoyer tout seul, je l'ai prévenu ! Oh ! C'est mon ballon, ce n'est pas juste ! Je dois m'entraîner ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai oublié ! Mickey a coulé le béton ! Oh ! Oh ! Aidez-moi ! Au secours ! Au secours ! Vous avez entendu ? Quelqu'un a crié, ce ne serait pas Muldo ! Je crois que Muldo a encore un problème ! Je vais aller voir ! Muldo ! Muldo ! Muldo ! Élie, je suis là ! Élie, je suis là ! Élie, ce n'est pas la peine de me rappeler pour me dire que mon super détecteur est très bien, je sais qu'il est génial ! Julie, ce n'est pas le moment, on a un gros problème ! Muldo est tombé dans un trou rempli de béton ! Quoi ? A l'aide, sortez-moi de là ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vite ! Je ne sais pas combien de temps il reste, le béton est en train de sécher ! Vous avez entendu ? Rendez-vous sur les lieux de l'accident, dépêchez-vous ! J'ai compris ! J'ai compris ! C'est le geeks ! Je suis coincé, je ne peux plus bouger Je ne sens plus rien du tout Vous croyez que je vais me transformer en statue ? Ne t'inquiète pas, l'équipe de ce cours va bientôt arriver J'aurais dû écouter les conseils de poids lourd Ils m'avaient dit que c'était dangereux Je crois que j'aurais dû lui dire de faire encore plus attention Le pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai réussi ! Prêt ? Prêt ? Prêt ? Sortez-moi de là, s'il vous plaît ! Oh non, c'est déjà presque sec Si on n'arrive pas à le sortir rapidement, Bulldo sera en danger C'est trop tard, je ne vais pas m'en sortir Au secours, aidez-moi ! Calme-toi, on va trouver une solution Je sais, on pourrait le sauver s'il y avait un énorme jet d'eau Un énorme jet d'eau ? C'est ce qui s'est passé tout à l'heure Un jet d'eau a jaillé du sol et a soulevé Pelto N'est-ce pas, Pelto ? Eh bien, pourquoi pas, ça peut marcher Roy, tu crois que tu peux faire ça ? Sans aucun problème Mais avant, je vais creuser un trou Je vais envoyer de l'eau, ça va couler très fort Faites attention Allez, vas-y ! Oui, continue ! Allez ! Ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, non ! Roy, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une catastrophe Mon réservoir est vide Je n'ai pas pu le remplir à cause de la fuite dans les canalisations Oh, non ! C'est pas vrai Et maintenant, comment on va faire pour trouver de l'eau ? Ce serait bien s'il y avait une bouche d'incendie pas loin On n'a qu'à demander à Ellie Ellie, tu peux chercher une bouche d'incendie ? D'accord, j'en ai pour une minute Il y en a une juste là C'est bon, Roy, à toi de jouer Je suis prêt, on y va Regardez, ça marche ! Du bulldo ! Du bulldo ! Oh là là ! Du bulldo ! Du bulldo ! Est-ce que ça va ? Oui, mais je suis encore coincé, je ne comprends pas, je n'arrive plus à bouger mon corps comme avant Tout net, ça y est, on a retrouvé sa maîtresse Oh, quoi ? Oui ? Oui, tu sais où est le chat ? En fait, il a disparu Quoi ? Il a disparu ? Oh, c'est très embêtant ça, il faudrait le retrouver Oh, c'est ma faute Je sais, j'aurais dû mieux m'en occuper Je suis désolée, Polly Oh, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas Si jamais ce petit chat revient ici, surtout préviens-moi tout de suite Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Je viens de mentir à Polly Quoi ? Et tu ne lui as rien dit ? Tu n'as pas essayé de récupérer le chat ? Quand j'ai vu la tête que faisait tout net, je n'ai pas pu faire autrement, je le lui ai laissé Tout net s'est déjà attaché à ce chat Pauvre tout net, c'est triste Et voilà, je l'avais dit qu'après, ce serait encore plus dur pour lui Oui, je sais, tu avais raison, on aurait dû t'écouter Je crois qu'on devrait retourner là-bas et rendre très vite ce chat à Marie Oui, mais si on fait ça, tout net va être tellement triste Je sais bien, mais tu penses à Marie ? Je crois qu'on devrait laisser un peu de temps à tout net Il va réfléchir, ce n'est pas la peine de le brusquer Petit lait, où es-tu ? Petit lait ! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? C'est dangereux ! Tu as des nouvelles de tout net ? Tu es passé le voir ? Non, pas encore Appel d'urgence, appel d'urgence Qu'est-ce qui se passe, Julie ? Tout net a un problème, enfin non, c'est plutôt le chat Rendez-vous immédiatement au centre de tri, dépêchez-vous Bien reçu, Julie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'il est en danger, si jamais il lui arrive malheur, je vous en supplie Ne t'inquiète pas, tout net, nous allons le sortir de là Roy, la première chose à faire, c'est arrêter cette machine Coupe le moteur Compris Ça y est, j'ai coupé le moteur Ellie, va chercher le super détecteur Tout de suite Je l'ai trouvé, il est coincé Il est sous le ventilateur Il faut qu'on se dépêche de le sortir Si le recul, ça pourrait être dangereux Holly, il faudrait qu'on démonte la machine Oui, on est prêt Ambre, nous allons démonter la machine Dès qu'on soulèvera le capot, tu attrapes le chat Ellie, tu le surveilles avec le détecteur Compris, Polly Ça va, il n'a pas bougé, il est toujours là J'ai fini, Polly C'est bon, on va le soulever Roy, tu es prêt ? Oui, on y va Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là tout de suite Voilà Oui, qui est là ? Oh, Miaou, Coco Alors, il s'appelle Coco Bonjour, Tounette Bonjour, Marie Il paraît que tu t'es bien occupée de Coco Je te remercie, c'est très gentil En fait, je suis désolé Je voulais te dire que... Oui Tounette, ça te dirait de jouer avec nous Avec Coco et moi ? Oh C'est vrai, je peux jouer avec vous ? Mais oui, bien sûr Tu veux monter à l'arrière ? Je peux Bien sûr, viens On va bien s'amuser Finalement, les amis On a bien fait de laisser le chat à Tounette Oui Cracra Il n'est pas encore rentré Pourquoi ? Il y a un problème Il n'est toujours pas venu passer les tests au poste de secours Non, c'est vrai Je lui avais pourtant rappelé d'y aller Restez là Allez, les copines On va s'amuser C'est pas drôle Je voulais encore jouer D'où ça vient, ça ? Cracra C'était dépassé Ça fait 2h10min Et 13s Que je t'attends Je suis désolé Posty, regarde C'est amusant Il y a de la fumée blanche Qui sort par mes trous de nez Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises J'ai des dizaines de colis à distribuer S'il te plaît, allez, regarde J'en ai pas pour longtemps Oh, c'est bizarre, il n'y a plus rien Ça faisait de la fumée il y a 2 minutes Écoute, Cracra Je jouerai avec toi quand j'aurai fini ma tournée Et plus vite tu m'emmèneras à la station Recharger mes batteries Plus vite ça arrivera D'accord, Posty Oh, mais qu'est-ce que tu as ? Ton nez devient tout rouge Tu ressembles aux reines du Père Noël Oh, ça brûle Oh, secours, ça brûle Oh, 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 feu Quoi ? Comment ça, oh, feu ? Oh, non Les colis que je dois livrer risquent de prendre feu Ils sont juste à côté Qu'est-ce que je vais faire ? Excuse-moi, Posty Je n'ai pas fait exprès Ellie, tu veux que je te prête un livre pour patienter ? Non merci Ça va pour l'instant Cracra est encore plus en retard que d'habitude Merci, à bientôt, Taco Cracra Taco Les amis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une longue histoire, s'il te plaît, Taco Est-ce que tu peux nous aider ? Dis-nous ce qu'il faut faire Comment ça, ce qu'il faut faire ? Il faut appeler l'équipe de secours tout de suite L'équipe de secours Julie a l'appareil ? Julie, Cracra a fait une très grosse bêtise cette fois De quelle grosse bêtise est-ce que tu parles ? Il a mis le feu au bureau de poste Quoi ? Incendie ! Incendie ! Vite, dis-nous où c'est C'est un début d'incendie devant la poste On y va ! D'après Taco, une flamme est sortie du nez de Cracra C'est sûrement dû à une surchauffe du moteur Le feu a pris sur la clôture devant le jardin du bureau de poste Dépêchez-vous avant qu'il ne se propage Oh, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir si tout mon courrier prend feu ? Ça serait la pire catastrophe de ma carrière J'aurais dû aller passer le contrôle technique C'est affreux, tout est ma faute J'espère que l'équipe de secours sera bientôt là Oh, oui Oh, les voilà Prêt 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 Dépêchez-vous Dépêchez-vous Nous sommes là, les amis Ne vous inquiétez pas Roy ? Je m'en charge Écartez-vous Ombre, emmenons nos amis un peu plus loin Oui Ellie, occupe-toi des paquets Tout de suite Le feu se propage très vite à cause du vent Allons, aidez Roy, il a besoin d'aide Je vais chercher des espalteurs On a réussi Le feu est éteint Ouais, bravo, vous avez réussi Quel soulagement Est-ce que tu as vu ça ? C'était seulement une feuille de papier journal Rudy, s'il te plaît, fais un demi-tour Il n'y a pas de fantôme ici D'accord, tant pis pour vous Restez là si vous voulez pour le mouiller Moi je continue tout seul Tu crois ? Tu crois qu'on doit vraiment le laisser y aller tout seul ? Je ne sais pas trop, c'est lui qui l'a voulu Laisse-le faire sa tête au mule C'était Rudy, non ? Rudy ! Rudy ! Rudy, où es-tu ? Je suis là Ben qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ce n'est pas le moment de rigoler Je viens de voir le fantôme Un fantôme ? Où ça ? De quel fantôme tu parles ? Nous on ne voit personne Mais je l'ai vu, c'est un horrible monstre, très gros et affreux Alors tu as eu peur et tu t'es caché là, c'est bien ça ? Et maintenant tu es coincé ? Je suis complètement bloquée, il faut que vous m'aidiez S'il vous plaît, faites-moi sortir D'accord, mais on ne pourra sûrement pas y arriver seul On va aller chercher de l'aide Tu viens, Mati ? D'accord Attendez Je vais avoir trop peur, ne me laissez pas tout seul Il n'y a pas d'autre solution Si, toi tu vas rester là et moi je vais y aller Tu vas y aller tout seul ? Rudy pourrait se faire manger par le fantôme s'il restait ici tout seul Tu es sûre que ça va aller ? Tu n'as pas trop peur ? Non, ne t'inquiète pas, je serai vite de retour N'aie pas peur, ne pense à rien d'autre qu'à ton ami qui a besoin de toi Où suis-je ? Oh non, je me suis perdue Qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est sûrement Ellie Ellie, Ellie, je suis là, je te vois Par ici et haut Benji ! Ellie ! Je peux savoir ce qui se passe ? Il faut qu'on aille aider Rudy et Minnie, ils sont en danger Et où sont Rudy et Minnie ? Pourquoi il est si long à revenir ? Et si jamais il ne revenait pas, qu'est-ce qu'on deviendrait ? Benji ne ferait jamais ça Ellie, Benji, vous êtes là ? Ça va, vous allez bien ? Eh ben alors, pauvre Rudy S'il te plaît, fais-moi sortir de là Tout de suite mon grand, ça ne devrait pas être très long Désolé les enfants, je crois que je vais avoir besoin de renfort Ellie, nous sommes presque arrivés à la forêt Lance une fusée qu'on sache où vous êtes D'accord Regardez, ils sont là-bas, dépêchons-nous Vous allez réussir à le faire sortir ? Bien sûr, Minnie, ne t'en fais pas Oh, voilà les enfants Prêt 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 Est-ce que les enfants vont bien ? Tout est parfaitement sous contrôle Sauf Rudy Oh, ben alors, tu t'es coincé ? Rudy, on va te sortir de là Tu es prêt, Roy ? Oh non, le fantôme ! Oh non, secoue ! Rudy ! Rien de casser, Rudy ! Non, ça va, je n'ai rien Ne t'inquiète pas, cette fois tu vas sortir D'accord En deux, où te parer ? Je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui C'est la pluie, elle a dû aussi faire des dégâts dans le tunnel Cette fois-ci, je suis très en retard Qu'est-ce que je vais faire ? Oh, de mes tours, c'est la seule solution Au secours, je vais tomber Qu'est-ce que c'est que ces cris ? Au secours J'ai bien l'impression que les cris viennent de la route qui longe la côte Cet autobus, je l'ai vu emprunter cette route il y a un instant C'est affreux, la pluie d'hier a causé énormément de dégâts à certains endroits Alors, tout autobus doit être en danger, il faut l'aider Je crois que le mieux, c'est d'appeler l'équipe de secours Il y a eu un accident sur la route de la côte Que l'équipe se tienne prête à partir On est prêts Ellie, tu peux repérer où se trouve ton autobus ? D'accord, j'y vais tout de suite Je l'ai trouvé ! Max avait raison, il est bien sur la route de la côte ouest, juste devant le tunnel numéro 1 Quelle est la situation ? Donne-moi plus de détails Je vais voir, à tout de suite T'autobus a heurté la barrière de sécurité qui s'est cassée Il est en danger, il risque de tomber du haut de la falaise d'un moment à l'autre Il faut vraiment faire vite, folie Compris, Ellie, on arrive le plus vite possible Essaie d'enrouler la corde à un arbre Entendu ! Roy, il faut que ta crue soit prête D'accord Oh bon, toi et moi, on va hisser t'autobus D'accord, folie Dépêchons-nous Ne t'approche pas, la route va s'effondrer C'est très très dangereux, on risque de tomber tous les deux Calme-toi, on est là On a tout ce qu'il faut pour te sauver Allez, 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 est-ce que tu veux tomber ? J'arrive Tiens bon, l'équipe de secours sera là dans un instant Ça y est, ils arrivent C'est bon, je suis prêt, et vous ? Ça y est, je suis prête Je suis prêt, moi aussi Bon, c'est parfait Ellie, accroche la corde à l'arrière Tout de suite Tu n'as pas de soucis à te faire, tout va bien se passer Tu l'en es sûr ? Oui Roy, tu peux tirer Il commence à se soulever Roy, tire un peu plus fort D'accord, folie, plus fort Calme-toi, je te promets qu'on va te sortir de là Je ne veux pas me calmer, j'ai tellement peur Ne fais rien pour l'instant, surtout ne fais pas tourner tes roues C'est important que tu ne fasses rien, sinon ça risque d'être très dangereux pour nous tous Je vais essayer, folie Tire fort encore une fois Oui, d'accord Non, 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 folie, encore un décement Les roues sont suffisamment soulevées Maintenant, tu vas devoir faire tourner tes roues, mais lentement Lentement, lentement, lentement Je vais y arriver, je vais y arriver Ça y est, attention ! Un pneu très rare a été trouvé par Pelto qui faisait de la plomberie chez M. Moustache Wow, bravo Pelto, toutes mes félicitations Ce qui est extraordinaire, c'est que ce pneu est très vieux, il a 100 ans Un pneu qui a 100 ans ? Mais il doit être bon à mettre à la poubelle Tu te trompes, Bulldo ? Il est possible que ce soit l'un des pneus de la légendaire voiture de police Tonnerre C'est d'abord M. Dupneu qui va le garder et ensuite, c'est un musée qui en héritera Pelto, pourquoi tu ne nous as rien dit ? Tu aurais pu nous en parler C'est une excellente publicité pour notre équipe Pelto, on est fier de toi Mais enfin, fais attention à ce que tu fais Regarde, tu as saccagé tout mon gazon Et tu n'as trouvé que des choses qui ne valent rien M. Moustache, je fais un dernier essai au pied de cet arbre Je sens que cette fois, je vais trouver un trésor Non, j'en ai assez Oh, M. Moustache Je n'aurais jamais dû te laisser creuser, Pelto Si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais me fâcher pour de bon Il faut que tu rentres chez toi maintenant Compris ? Bon, je vais quand même essayer un dernier endroit Il faut que je trouve, il faut que je trouve Un bijou ancien, le plus gros pneu du monde N'importe quoi pourvu que ce soit rare et qu'on parle de moi dans le journal Il n'y a que des objets à mettre à la poubelle Et encore un Zut alors Il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'intéressant Ce n'est sûrement pas ici que je vais trouver mon trésor C'est affreux Mais comment je vais sortir de là maintenant ? M. Moustache ! M. Moustache ! M. Moustache ! Mais je lui avais pourtant bien dit de rentrer chez lui M. Moustache ! Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut m'aider ! Je n'arrive pas à grimper tout seul Je ne peux pas sortir, c'est trop profond Oh là là, quelle histoire ! Je ne peux pas t'aider, mais je vais chercher l'équipe de secours Sous-titrage Société Radio-Canada Prêt ? Prêt ? Prêt ? Bulldo, comment ça va ? Oh Polly, aidez-moi à sortir de là ! J'ai peur ! Reste calme, ne t'énerve pas, nous allons te sauver Ellie, va équiper Bulldo du harnais de sécurité Tout de suite, Polly Tu n'as aucun souci à te faire, nous allons te remonter sans problème Roy, mets-toi en place ! Oui, je m'y mets, Polly Fais descendre le crochet ? Je le fais descendre C'est bon, Polly ! A toi, Roy ! Vas-y, Ellie ! Doucement ! Fais très attention, Ellie ! Remonte-le doucement, Roy ! Bulldo, Ellie, ça va ? Oui, Polly, ça va ! Bon, tant mieux Ambre, j'ai besoin de toi Il faut que tu maintiennes l'arbre Voilà, j'arrive Roy, tu peux continuer à tirer D'accord, Polly Et voilà Vous avez vu ? C'est incroyable Cette clé était dans le garage Elle a été frappée par la foudre Et c'est devenu un aimant C'est vraiment extraordinaire C'est pour ça que tu nous as réveillés à l'aube Uniquement pour nous montrer un tour de magie Ce n'est pas de la magie Regarde, c'est vraiment devenu un aimant Ça alors, comment c'est possible ? Euh, eh bien, ce serait un peu difficile à expliquer Il y a des choses que tu ne sais pas ? Bien sûr que si, je le sais Mais seulement je ne peux pas l'expliquer maintenant, c'est tout L'équipe de secours ici, Julie Julie, le magasin a été cambriolé Quoi ? Un cambriolage ? Quoi ? Un cambriolage ? Oui, je suis furieux, quelqu'un a volé mes pneus Quoi ? Vous avez vu un peu le bazar qu'il a mis devant mon magasin ? Si je l'attrape, je vous promets qu'il passera un sale quart d'heure Calmez-vous, monsieur Dupneu Si vous voulez que je vous aide, racontez-moi d'abord exactement ce qui s'est passé ce matin Eh bien, voilà Je suis arrivé très tôt ce matin, j'allais ouvrir mon magasin J'ai entendu un bruit Je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette dans le noir J'ai eu peur, mais je suis courageux, alors je me suis approché Et tout à coup, il s'est enfoui Vous pourriez me le décrire ? Vous avez eu le temps de voir son visage ? Non, je ne l'ai pas vu, il faisait noir Qu'est-ce que c'est ? Merci, Ellie Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as ? Je n'en sais rien Je m'en doutais, c'était Cracra Mon oeil magique Oh là là, où es-tu ? Mon oeil magique Où es-tu, mon oeil magique ? Oh, rien ne peut pas Au voleur, attrapez-le ! Au voleur ! C'est... Non, ça... Oh, c'est... Oh, oh, t'as... Cracra ! Alors c'était toi, Cracra Avoue, c'est toi qui as volé mes pneus ? Au voleur, attrapez-le ! Non, ce n'est pas moi Je vous jure, j'ai rien volé Calmez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez m'expliquer ? C'est très simple Nous sommes venus ici pour attraper le coupable J'en avais assez qu'on me soupçonne d'être le voleur Moi aussi Oh, fou ! Je suis désolé C'est ma faute J'aurais dû trouver cet indice avant Oh, tu as retrouvé mon oeil magique Cracra, tu vas nous raconter ce qui s'est passé Non, 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 ne t'approche pas, Prie Toi aussi, tu pourrais te retrouver collé Quoi ? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive ? Justement, je n'en sais rien du tout J'ai été frappée par la foudre C'est ma seule et unique faute Et juste après, je suis devenue comme ça La foudre ? La clé a été frappée par la foudre Et c'est devenu un aimant Maintenant, j'ai compris ce qui s'est passé Monsieur Dupneu, le voleur n'était pas Cracra C'était la foudre Vous vous souvenez ? Il y a eu un gros orage la nuit dernière Cracra a été frappé par la foudre Et il est devenu un aimant Mais il ne le savait pas Et quand il est passé devant le magasin Les pneus se sont collés à lui Cracra a essayé de les détacher Mais Monsieur Dupneu est sorti et il l'a vu Au voleur ! Quand Monsieur Dupneu a crié Cracra a eu peur et il s'est enfui Voilà l'explication de toute cette histoire N'est-ce pas, Cracra ? Est-ce que c'est la vérité ? Oui, j'ai voulu rapporter les pneus, je vous le promets Mais tout le monde était devenu fou en ville Et voulait attraper le voleur Pauvre Cracra, tu as eu peur ? C'est vrai, je reconnais qu'en soupçonnant les autres sans raison J'ai dû faire du mal à beaucoup de monde dans cette ville Moi aussi Excuse-moi Vous voyez, il ne faut jamais accuser ses amis sans avoir de preuves Très bien Maintenant que tout est clair, je veux récupérer mes pneus Donne-les-moi ! J'aimerais bien vous les rendre, Monsieur Dupneu Mais ils sont collés, il n'y a rien à faire Il a raison, mais comment on va faire ? Tu n'as pas une idée ? Vous n'avez pas à vous inquiéter On va aller au poste et le problème sera résolu Tu crois vraiment que ça va marcher, Julie ? Bien sûr, n'aie pas peur Si cette machine arrive à absorber tout le courant électrique qui circule dans ton corps Tout va s'arranger Fais-moi confiance Attention, on y va ! Maintenant, je me sens beaucoup plus léger Quoi, c'est l'anniversaire d'Elie aujourd'hui ? Pourtant, je l'avais bien noté sur le calendrier, mais j'ai complètement oublié de le regarder C'est pas vrai, comment ai-je pu oublier que c'était le même jour que l'anniversaire de Marie ? Personne n'y a pensé, tu n'es pas la seule Moi aussi, je m'en veux terriblement Pauvre Ellie, il doit être tellement déçu, ça doit être dur pour lui Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai trouvé ! Et si on préparait une grande fête pour son anniversaire ? Impossible ! On n'aura jamais assez de temps On pourrait demander à tous les habitants de Vroomville de nous aider C'est une très bonne idée Si tout le monde s'y met, on ira plus vite et ce sera une très belle fête Qu'est-ce que tu en penses, Roy ? C'est parfait, on y va ! Oui, tous ensemble, on va préparer une superbe fête d'anniversaire Vous êtes prêts, les amis ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Moi, je vais prévenir tout le monde et je vais leur demander de nous aider Moi, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire une belle estrade Et moi, je vais m'occuper de la décoration On n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on se dépêche Compris, Folly C'est l'anniversaire d'Elie On prévient tout le monde On prépare une fête pour Ellie C'est sûr, vous pouvez compter sur moi Oui, oui, oui J'espère que la banderole joyeuse anniversaire va tenir Bon, il s'en tient À nos douches ! Bravo ! Et voilà ! Polly, vous en êtes où ? Vous avez fini ? Oui, tout le monde s'est réuni sur la place On a terminé, tout est prêt, on peut commencer D'accord, c'est parfait Maintenant, les amis, c'est à moi de jouer Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Oh, qu'est-ce qui se passe Julie ? On a une urgence sur la place Tu peux aller voir ? D'accord, c'est compris, j'y vais tout de suite Une urgence le jour de mon anniversaire Mais quand faut y aller, faut y aller Pourquoi toutes les lumières sont éteintes ? Polly ? Ambre ? Roy ? Mais où sont-ils passés ? Enfin, Amy ! Cracra ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça va, allez, calme-toi, Cracra ! Ça va ! Soyez anniversaire ! Wow ! Soyez anniversaire ! Soyez anniversaire ! Soyez anniversaire, Amy ! Oh, merci les amis ! Soyez anniversaire ! On te souhaite la fête, Amy ! Il est beau ! C'est pour moi ? Alors vous n'avez pas oublié ? Qu'est-ce que tu attends, Ellie ? Allez, souffle tes bougies ! Merci beaucoup, les amis ! Ta-da ! Et voilà ton cadeau d'anniversaire ! Wow ! C'est pour moi ! Bien sûr qu'il est pour toi ! Ouvre-le ! Je suis curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur ! Moi aussi, je me demande bien ce que ça peut être ! Attends, c'est une surprise pour tout le monde ! Alors maintenant, vous fermez tous les yeux et vous attendez le signal ! Oui, d'accord ! Tout le monde ferme les yeux ! Et voilà ! Irlande lumineuse spéciale pour Ellie ! Comme ça, en la voyant, plus personne n'oubliera l'anniversaire d'Elie ! C'est pratiquement ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas vos cadeaux, c'est ça ? Si, si, je l'aime beaucoup ! C'est vraiment très gentil à toi ! Mais je n'ai pas besoin de cadeaux, ce n'est pas le plus important pour moi ! J'ai juste besoin de vous, mes amis ! Bon, d'accord ! Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu n'aimes pas mon cadeau ! Mais si ! Je le trouve vraiment très beau ! Ne t'inquiète pas, Ellie ! Nous t'aimons tous très fort ! On ne pourrait pas vivre sans toi ! Ça, jamais ! Oui ! On t'aime, Ellie ! Moi aussi ! Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie ! Oh ! Sophie n'est pas là, on dirait ! Je fais comme d'habitude, je me recharge à cette borne-là ! Hop ! Oh ! Oh ! Oh ! Au secours ! Au secours ! Oh ! Mais qui vous s'écrit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Toonette ? Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Oh ! C'est terrible ! Appel d'urgence ! Appel d'urgence ! Oh ! Qui a-t-il, Julie ? Toonette se dirige vers la ville à une vitesse incroyable ! Oh ! Pourquoi ? Il a dû se recharger à la borne qui a un problème ! Apparemment, il s'est trop rechargé ! Il est en danger ! Il faut lui venir en aide ! Vous partez immédiatement ! Entendu ! Élie ! Va vite repérer où est Toonette ! J'y vais ! Toonette ! Arrête-toi ! Toonette ! Oh ! Sa puissance est effrayante ! Prêt ! Prêt ! Prêt ! Ambre ! Avec Ellie, tu vas faire en sorte que Toonette reste bien sur cette place ! Pendant ce temps, Roy et moi, on va essayer de l'arrêter ! D'accord, Pauline ! Roy ! Toi, tu passes par la droite, moi, je passe par la gauche ! D'accord ! Allons-y ! J'aime bien ! Moi aussi ! C'est impossible de l'arrêter par la force ! Il a beaucoup trop d'énergie en lui ! Dans ce cas, la seule solution, c'est qu'il utilise toute son énergie jusqu'à ce qu'il n'en ait plus ! Lui laisser utiliser toute son énergie ? Ah ! On n'a qu'à l'emmener sur la piste d'entraînement et là-bas, il pourra se décharger totalement en toute sécurité ! C'est une excellente idée, Ellie ! Oui, mais comment on va faire pour pouvoir l'emmener sur la piste ? Les amis, je crois bien que je viens de trouver la solution à notre problème ! Attention ! Poussez-vous ! Roy ! Il faudrait que tu accélères ! Toonette ne va absolument pas te rattraper ! Très bien ! C'est parti 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 ! Ton aide ! Ton aide ! J'ai besoin de ton aide ! Mickey ! Mais où va-t-il ? Reviens ! Je me suis mis en colère contre mes amis et voilà que maintenant aucun d'eux n'ose plus s'approcher de moi Oh ! C'est cracra et petit ! Allez amis ! C'est pas Mickey qui est là-bas au bord de la route ! Quoi ? C'est Mickey ! Oh ! Il est peut-être toujours en colère ! Oh ! Passons ailleurs ! Tu as raison ! Mais ne partez pas ! Je suis coincé ! J'ai besoin de vous ! Revenez ! Si j'ai bien entendu, il nous demande de l'aide ! Mickey a peut-être des ennuis ! Il faut aller le voir ! Le béton est sec ! Nous allons pouvoir recommencer à nous entraîner ! C'est très bien ! Je vais essayer de battre mon propre record et je crois que je vais y arriver ! J'espère bien ! L'équipe de secours, je peux vous aider ? Julie, c'est moi, cracra ! Qu'est-ce qui se passe ? Un accident, c'était terrible ! Venez vite ! Calme-toi et explique-nous très clairement ce qui s'est passé ! C'est Mickey ! Il est pris dans le béton qui a séché ! C'est abominable ! Qu'est-ce que tu racontes ? Mickey allait recoincer dans du béton tout sec ! Il a beau faire hop-hop, il n'arrive pas à se décoincer ! On va essayer de l'aider mais ça va être dur ! J'ai conflit, Posty ! Ne t'inquiète pas ! J'envoie tout de suite l'équipe de secours sur place ! Mais plus de puissance, cracra ! Je ne vais jamais y arriver tout seul ! Il n'y a que l'équipe de secours qui va pouvoir le faire ! Je suis désolé, Mickey, mais tout seul, je ne peux pas te sortir de là ! Ne t'inquiète pas ! Ce qui compte, c'est que vous restiez près de moi ! Si tu savais comme ça me fait du bien ! Oh Mickey ! Oh ! Ils arrivent ! C'est ici ! C'est ici ! Hey ! Prêt ! Prêt ! Sois rassuré, Mickey ! On va te décoincer ! Oh oui ! Impossible de le bouger ! Quoi ? Ça veut dire que je me suis moi-même coincé dans mon magnifique béton qui m'empêche de repartir ! Mais c'est insensé ! Ne t'énerve pas, Mickey ! Nous allons te sortir de là ! Roy, il faut casser la route pour pouvoir soulever les roues ! Oui, j'ai compris ! Allons-y ! C'est parti ! Polly, je crois que ça devrait être bon ! Très bien ! On va s'y mettre tous les quatre pour essayer de le soulever, d'accord ? D'accord, Polly ! Prêt ! Prête ! Je compte jusqu'à trois et là, on le soulève ! Attention ! Un, deux, trois... Levez ! Tenez-le bien ! Attention, on le pose ! Je suis sauvée ! Qui y a-t-il, Julie ? Nous allons avoir une tempête dans les heures qui viennent ! Quoi, une tempête ? Oui, j'ai peur qu'elle fasse beaucoup de dégâts ! Ma machine à prévoir le temps annonce une grosse tempête avec des vents très violents ! Eh bien, dans ce cas, il serait plus prudent d'annuler l'entraînement ! Oui, il vaut mieux ! On le fera une autre fois ! Je vais aller patrouiller en ville avec Ellie et Roy pour voir si tout va bien ! D'accord ! Et avant que le temps ne devienne trop mauvais, je vais raccompagner Rudy, Benji et Minnie chez eux ! Habitants de Boumville, votre attention s'il vous plaît ! Une tempête se prépare ! Une grosse tempête ! Ne restez pas dans les rues ! Rentrez rapidement vous mettre à l'abri ! Nous vous tiendrons informer de l'évolution de la tempête ! Alors restez à l'écoute ! Tiens, comment se fait-il que cette place soit déserte ? Mais il pleut ! Le cadeau de Minnie va être tout mouillé ! Oh ! Ça perd l'ippopette ! Je suis coincé à l'aide ! Rudy et Benji, vous rentrez directement ! D'accord ! Au revoir ! Au revoir Minnie ! Au revoir ! Bon, on y va ? Minnie ! Ne roule pas si vite ! Tu risques de glisser ! Je suis pressée de voir mon grand-père parce que j'ai quelque chose à lui dire ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ce matin, je me suis mise en colère après lui parce qu'il m'avait acheté un pneu que je n'aimais pas ! Je lui ai dit des choses très désagréables ! Je vois ! Tu vas donc lui faire des excuses ? Oui ! Maintenant, je sais que celui qu'il m'a acheté est de très bonnes qualités ! Tonton ! Oh ! Grand-père ! Attends ici, Minnie ! Je vais voir ! Prête ! Oh ! Grand-père ! Si... si je m'approche trop, le pont va s'écrouler ! Monsieur Moustache ! Toute seule, je ne peux rien faire ! J'appelle l'équipe de secours ! Ah ! Ombre ! Les enfants sont bien rentrés chez eux ? Julie, il y a un problème ! Monsieur Moustache risque de tomber du pont ! Qu'est-ce que tu racontes ? Pauline ! Monsieur Moustache est en danger ! Rends-toi tout de suite au pont qui se trouve près de chez lui ! Oh ! Oh ! Mon père ! Ne t'inquiète pas Minnie, il devrait bientôt arriver ! Ellie ! Police ! Prêt ! Prêt ! Ellie ! Mets-lui le harnais de sécurité ! D'accord ! Oh ! Faites vite ! Ne t'inquiète pas, Minnie. Grâce à ce harnais, nous allons pouvoir le sauver. Ne bougez pas, Monsieur Moustache ! Polly, le pont ne va pas tarder à s'écrouler. Bien compris, Roy. Tu le tireras vers toi dès que j'aurai dégagé ces roues. D'accord, Polly. Polly ! Le harnais a mis et sécurisé. Bien, je scie les planches. Vas-y, Roy, soulève ! Gros-Bel ! Gros-Bel ! Gros-Bel ! Oh, père ! Je me suis tellement inquiétée pour toi. Je vais bien, maintenant.